Musique Alors quand on parle des collines, on parle forcément du bêlé et du vin. Enfin ça c'est pour nous les Niçois, nous qui sommes au courant qu'il y a du vin à Nice. Ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde. Alors si quand même parce que Thomas Jefferson, président des Etats-Unis à l'époque, avouait qu'il buvait du bêlé et qu'il aimait beaucoup ce vin. Donc internationalement nous sommes bien reconnus. En fait nous avons des traces de vignes qui dateraient de 200 ans avant Jésus-Christ. Ah oui ? Oui, mais l'appellation par contre en elle-même date de 1941. Elle est beaucoup plus jeune, elle va fêter ses 80 ans cette année ? Ses 80 ans cette année, mais ça reste quand même une AOC, une des plus vieilles de France. Nous sommes 9 vignerons, tous en agriculture biologique aujourd'hui, sur 60 hectares de vignes. Nous avons deux cépages autochtones, un qui s'appelle le braquet, issu du nom de famille des braquets, justement qui ont donné ce nom aux cépages. Et ensuite nous avons la folle noire, qu'on devrait dire plutôt en niçois, Fuella Nera, et on les a trouvés nulle part ailleurs. Aujourd'hui ils sont exploités uniquement sur notre AOC, donc c'est très local. Ça donne une identité vraiment particulière à ce vin ? Tout à fait, le braquet est essentiellement utilisé sur le rosé. Il donne vraiment un rosé très particulier, bien différent de nos voisins en Côte-de-Provence. Et la folle noire au niveau des rouges apporte aussi un caractère bien particulier, ce qui fait que nous ne pouvons pas comparer la AOC Bélé à une autre région viticole française. Merci beaucoup. Maintenant que je vous ai bien donné envie de goûter, je vous annonce qu'on va devoir s'en aller pour continuer notre petite visite. On arrive juste à temps pour le coucher de soleil, ça va être sympa. Alors si je voulais vous emmener ici, c'est pour vous montrer un autre des joyaux cachés, des collines niçoises, j'ai nommé l'atelier de Sacha Sosnot. Et c'est Masha qui va nous servir de guide. Tout va bien ? Ouais, tout va bien. On est prêts à rentrer dans l'entre. Où sommes-nous ici ? Ici, c'était avant un hangar agricole, pour très peu de temps d'ailleurs, parce qu'il a vite été transformé en hangar pour sculpture. On a créé ce lieu autour, quand même, on avait prévu, autour d'un treuil qu'on nous avait offert. Mais comment vous avez atterri ici, vous qui êtes citadin, je pense ? Complètement, complètement, la tête aux pieds citadins. Alors, parce qu'un jour, Sacha a fait une exposition au musée Chéret, et puis il était très sympa avec les gardiens du musée, il était gentil, il leur offrait un boire un coup tous les soirs, enfin c'était la fête. Donc, un des gardiens dit, « Monsieur Sosno, j'ai une proposition à vous faire, je connais une famille qui voudrait vendre une colline à Bélé. » Une colline ? Toute une colline ? Sur une colline, c'est quand même beaucoup. Non, 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 le prix était très intéressant, parce qu'à l'époque, personne n'achetait rien à Bélé. Maintenant, c'était la mode. Mais avant, pas du tout, on m'a dit, « Vous êtes fous de vous installer là. » On était tout seuls, il n'y avait pas de voisins, il n'y avait rien, c'était formidable. Donc, ce lieu n'était pas constructible. D'accord. Ça se voit. C'est-à-dire que ce n'est pas bien arrangé ? Il y a le lieu de travail, ne soit pas ahuri, c'est affreux. C'est comme ça qu'on se représente. Je ne sais pas si c'est une entre d'artistes ou une entre de mécano. Ça peut être entre les deux, parce qu'on garde tout ici, les bouts de ficelle, les bouts de métal, le bout de métal, tout, 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 le petit plâtre qui traîne dans un coin. C'est comme ça qu'il est bossé, vraiment ? Ah oui, dans ce bordel-là. Sacha était extrêmement bordélique. Mais ça sortait bien. Et les sculptures sont impeccables. Ce n'est pas inintéressant, parce que tu vois, les plâtres sont rangées plus ou moins, là. Chaque morceau de plâtre que tu vois a une histoire. Sacha est vivant par ça. Et ça m'embête un peu de mettre un truc très ordonné, avec des petits pinceaux dans un bocal et tout ça, ça m'embête un peu. Merci, en tout cas, vraiment, ça fait quelque chose d'être là. C'est impressionnant, je trouve. Et merci pour la visite. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode pour explorer un peu plus ces collines niçoises. À demain. Sous-titrage ST' 501